Alors l'entreprise sur laquelle j'ai été ambassadeur, c'est Premium Computer Service, donc une boîte d'infogérance en informatique. C'est un écosystème vraiment de sécurité pour l'ensemble des entreprises du territoire. Je suis très content d'être sur ce territoire-là, parce que c'est un territoire pour moi qui, du point de vue de notre cœur de métier, où on se déplace beaucoup en Ile-de-France, les transports sont extrêmement importants. Ça nous permet d'être hyper mobiles. Alors j'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit pour cette question, parce que dans mon métier, des anecdotes sur le territoire, j'en ai pas. Par contre, ça nous a permis de rencontrer différentes personnes. Donc une anecdote qui n'est pas très joyeuse, parce qu'on sort toujours avec une anecdote qui a un trait d'humour, mais ça nous a permis de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, notamment avec les associations du territoire. Et on a permis de pouvoir remonter le niveau de cybersécurité des chefs d'entreprise du territoire. Je n'irai pas plus loin dans le détail pour des questions de confidentialité. Moi, je suis né dans ce territoire, donc je suis fait un enfant de Villiers-le-Bel. Et j'ai grandi à Gonesh, je le connais très bien. Et je vais reprendre une phrase du film des Ch'tis, qui est très connu, où on dit « on pleure deux fois quand on arrive dans le Nord, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart ». L'est du 95, c'est à peu près ça. Mais finalement, les gens sont tellement bienveillants et tout se passe très bien, et que venir sur le territoire, on peut faire sa vie personnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour notamment les jeunes et notamment les familles. Il fait vraiment bon vivre sur le territoire de la communauté. J'aimais beaucoup le schéma qui a été monté, tout simplement. Là, c'était intéressant. L'ambassadeur, on prenait des personnes qui avaient le territoire dans la peau et qui, en même temps, étaient capables de pouvoir parler de ce territoire, mais en y vivant. J'ai vraiment trouvé ça top dans le schéma de communication. J'ai pas mal réfléchi parce que plein de mots sont venus dans ma tête et je pense que c'est hétéroclite. Prendre le meilleur et le pire de chacun et on travaille tous ensemble et on grandit tous ensemble. Voilà.